Jean-Christophe est fier de présenter ses champagnes. La route du champagne lui permet de maintenir et partager sa passion pour le roi des vins. Cela nous permet de mettre un visage sur la clientèle qui boit notre champagne afin de mieux comprendre notre clientèle et de lui offrir les meilleurs champagnes possibles. En buvant la fuite de champagne, il se donne les images des vignes qu'il y a derrière, le travail qu'on y a passé tout au long de l'année. C'est un moment où vous transmettez du plaisir en fait ? Tout à fait. De toute façon, le champagne est fait seulement de plaisir. Si l'association Champagne est faite va de soi, organiser un rendez-vous accueillant 20 000 personnes est moins évident. Durant un an, l'association APVC concilie 5 villages et dans chaque commune plusieurs vignerons. Des rencontres régulières permettent d'assurer une communication dans les moindres détails à la hauteur du prestige du champagne. Chaque commune a fait son muselet. On a fait un muselet en commun pour pouvoir faire une série de 6 muselets. Certains le mettront sur les bouteilles, certains vendront la série le jour de la manifestation. C'est histoire de communiquer. C'est un exemple concret de ce qu'on peut faire ensemble. Mais bon, ça va de la création de l'affiche en passant par le décor qu'il y aura sur les flûtes. Je veux dire, il y a plein, plein, plein de choses sans parler de la logistique non plus. Il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte sur les points où on n'est pas forcément super compétent. On va avoir de l'aide ailleurs, il n'y a pas de problème parce qu'on commence quand même à avoir de l'expérience à ce niveau-là. La route du champagne en fait est portée par des familles de vignerons et des habitants bénévoles. Depuis 15 ans, l'élaboration de campagnes de communication au-delà des frontières nationales a porté ses fruits. Les gens sont très satisfaits des retombées, essentiellement avec de la clientèle belge. De nouveaux clients, on a donc perçu de nouveaux clients de par ces routes du champagne. Ici, toute la famille est mobilisée pour défendre le terroir au bois. Le mari de Séverine et son beau-père s'occuperont du pressoir et de la bénification. Elle espère renouveler son expérience de 2002. Un restaurateur italien a dégusté, je suppose, plusieurs champagnes sur la route du champagne le samedi après-midi en 2002. Il est revenu le dimanche, m'a proposé un rendez-vous. Et aujourd'hui, grâce à lui, à ses collègues et à des clients qui sont venus déjeuner et dîner dans leur restaurant, on expédie environ 4000 bouteilles de champagne sur l'Italie. Alors que petit vigneron que nous sommes, on n'aurait pas eu les moyens financiers de mettre en place une campagne à l'étranger. Le rendez-vous autour du champagne, c'est par excellence un moment de convivialité. On n'ouvre pas une bouteille de champagne pour faire la tête à quelqu'un. On l'attend comme un moment, c'est lourd à préparer, mais c'est de jour de fête. On a plaisir à recevoir nos clients et de nouveaux touristes, leur faire découvrir notre région, notre patrimoine. Une impatience partagée par les amateurs de champagne, puisque toutes les chambres d'hôtel sont d'ores et déjà réservées.